6ème édition du Café des entrepreneurs qui est un événement que nous avons lancé il y a un peu plus d'un an ce qui prouve qu'on a à peu près tenu le rythme qu'on s'était fixé l'idée de départ étant de réunir un peu tous les gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat et on sait qu'il y en a beaucoup dans cette région de Boston ça veut dire à la fois des gens qui ont une expérience déjà confirmée dans l'entrepreneuriat des gens qui sont au tout début de leur expérience et puis des gens qui sont par exemple aussi étudiants et qui peuvent avoir un projet ou pour qui ça peut être une option l'idée était de réunir un peu ces différents publics autour de cette question de l'entrepreneuriat qui est évidemment importante pour notre pays, pour la France et puis aussi pour l'écosystème local donc je passerai la parole à François Ducroux qui est le président de la Chambre de commerce franco-américaine de Nouvelle-Angleterre qui sera notre interviewer ce soir pour Jérôme Malavoie l'idée de rien n'est impossible ou l'idée qu'on doit reculer les limites est peut-être la chose la plus importante dans ce métier d'entrepreneur parce que ce qu'on entend le plus c'est toujours non c'est toujours c'est pas possible c'est toujours ça va coûter trop cher c'est toujours demain or on arrive à reculer les limites de façon incroyable je pense que moi je l'ai fait à ma petite échelle mais j'observe dans la vie qu'il y a des gens qui arrivent avec rien à déplacer des montagnes donc quand on crée une société et qu'on vient de France et qu'on vient ici aux Etats-Unis il faut vraiment étudier et écouter comment les Américains s'organisent parce que sinon on leur demande de faire des trucs on lui prend pour des on dit mais comment ça t'es pas capable le type dit non j'ai pas eu ça j'ai pas eu ça et en fait il a raison parce qu'il ne peut pas faire autrement dans sa façon de faire dans ce qu'il a appris tu lui donnes les règles et là il n'y a pas de problème on lui donne un process il n'y a aucun ils ont un talent formidable d'exécution et en plus quand ça ne marche pas on vient naturellement expliquer pourquoi ça ne marche pas et on dit c'est pas grave on va faire autrement donc il y a une c'est vertueux c'est une spirale très rapide de l'échec à la réussite de la tentative 1 à la tentative 2 etc. jusqu'à ce qu'on estime avoir quelque chose de scalable avec une petite série de questions série de questions et alors c'est des questions que j'ai communiqué à Jérôme avant de avant de avant ce soir après non je ne connais pas les mots mais Jérôme quel est ton nom préféré ? alors forcément j'ai réfléchi donc je ne vais pas faire semblant de jouer en réfléchissant je pense que le mot que j'ai choisi c'est donner je trouve que le mot donner je préfère vivre dans des environnements où il y a des gens qui donnent je trouve qu'il y a des gens qui donnent naturellement par leur personnalité des gens qui donnent dans leur métier l'homme ou la femme pour illustrer un nouveau billet de banque je mettrais Madoff pour rappeler à tout le monde que l'argent c'est il faut faire gaffe avec les promesses de tout le monde je mettrais Madoff ça ferait le pendant de cette question là le métier j'aimerais pas faire c'est être juge j'aimerais pas être juge parce que moi je me sens pas très forcément blanc blanc même si je suis bien dans mes votes et je trouve que juger les autres c'est je sais pas il faut un profit c'est difficile je trouve ça extrêmement difficile je pourrais pas aimer faire ça quelle est ta drogue favorite ? rassurez-vous j'ai évité ma drogue favorite parce qu'elle est c'est à la fois extraordinairement elle s'inspire énormément en même temps c'est assez dangereux quand on se shoot trop ma drogue c'est la confiance maintenant le favorite c'est vraiment la même j'adore faire confiance j'aime bien j'aimerais faire plus confiance j'aime vraiment ça sauf que ça m'a brûlé beaucoup mais puis probablement malheureusement je suis un peu trop blindé avec l'âge mais j'y retourne c'est facile j'aime bien j'aime bien j'aime bien